... Alors, nous sommes très heureux d'accueillir Marguerite Léna, philosophe et théologienne, qui a beaucoup travaillé sur le sujet de la transmission et qui a notamment écrit le livre Le passage du témoin. Nous sommes très heureux aussi d'accueillir Colin de Bale, ancienne de Sciences Po, qui a fondé la start-up Artips, qui diffuse des newsletters sur des œuvres artistiques. Et enfin, Arthur Lockman, qui a été étudiant en philosophie et ensuite est devenu charpentier et qui a écrit le livre La vie solide, très récemment. Ce débat est né d'un projet commun à Sciences Po et au Bernardin. Autour du sujet central de la transmission, nous voulions renouveler les débats en tant que jeunes, et nous nous sentions concernés par plusieurs aspects de la transmission, notamment les aspects intergénérationnels, interculturels. Et nous voulions nous saisir justement de cette volonté de donner et de recevoir. Une citation de Bruno Latour nous a servi de point de départ. Je la cite. Peut-on débattre de transmission sans se laisser enfermer aussitôt par un constat de crise ? C'est là la question. Et justement, nous pensons peut-être que l'incendie de Notre-Dame, avec l'effondrement de la toiture, peut être le signe de cet effondrement de la tradition. Parce qu'en effet, notre société va très, très vite. Et certains pensent que la transmission, du coup, n'est plus centrale, n'occupe plus les mêmes places dans nos vies, maintenant qu'après tout, tout savoir et toute connaissance sont disponibles sur Internet, à partir de clics. Du coup, peut-on parler, en fait, d'une crise de la transmission ou pas ? Donc, je vous laisse parler, que vous laisse commencer, Marguerite Léna, sur le sujet. Alors, vous savez qu'en chinois, je précise tout de suite que c'est le seul mot de chinois que je connais. Le mot transmission s'écrit avec deux caractères, dont l'un veut dire danger et dont l'autre veut dire opportunité. Donc, c'est très bien de commencer par le constat de la crise de la transmission, à condition de bien comprendre qu'il ne s'agit pas pour autant de commencer par une déploration. Cette crise est effectivement quelque chose qui met en danger beaucoup de nos traditions. Et je trouve que votre mise en rapport de l'incendie de Notre-Dame est très significative. En arrivant, je me suis dit, tiens, je vais demander, il y avait plein de gens qui prenaient des photos sur le quai, je me suis dit, je vais demander à deux ou trois personnes, qu'est-ce que ça représente pour vous, cet incendie ? Et bon, comme j'ai fait ça très vite, c'était pas du tout, c'est du radio-trottoir de mauvaise allure. Mais c'était intéressant, il y a une dame qui m'a dit, mais c'est de voir que tout ça est détruit et que c'est irréversible. Voilà, ça, c'est l'aspect crise. Vous voyez, l'aspect crise, c'est danger. Et puis, un autre m'a dit, oh ben, vous savez, c'est pas la première fois, on reconstruira. Ça, c'est l'aspect opportunité. Et donc, voilà, je crois qu'il faut partir des deux. Précisément, vous qui avez votre expérience de charpentier et de philosophe à la fois, que pouvez-vous nous dire ? J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas vraiment d'accord avec le principe de la crise de la transmission. Disons que l'apprentissage des métiers manuels qui passent par des formations auprès des compagnons dans des centres de formation publics, est un peu le contre-exemple d'une crise de la transmission, c'est l'endroit où le savoir se transmet. Il y a une distinction faite par Roland Barthes sur trois formes de transmission. Il parle dans un premier temps de l'enseignement, donc le rapport d'un enseignant à un élève par le moyen d'un discours. Le rapport du maternage, donc le rapport qu'entretiennent les parents avec leur enfant en le poussant, en le stimulant à franchir des étapes dans son développement, mais sans lui montrer les gestes eux-mêmes, comme lorsqu'on apprend à marcher. Et le troisième mode de transmission, qualifié par Roland Barthes, est celui de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la situation dans laquelle on se trouve à faire un geste en présence d'une personne qui a déjà fait ce geste des milliers de fois. Et ça dit quelque chose de particulièrement important ou pertinent sur ce que c'est que la transmission, qui est le passage d'une expérience. Et ce passage d'une expérience ne peut se faire que par contact, qu'au contact de la personne qui a cette expérience et qui la transmet. Et donc la mimétique qui est à l'œuvre dans l'apprentissage, le fait d'apprendre sur un chantier en copiant ses gestes sur les gestes de ceux qui ont l'expérience, le modèle de l'apprentissage de pratiques artisanales en dit très long sur ce que c'est que la transmission. Et dans les équipes de charpente, sur les chantiers, ce qui m'a frappé, c'est la passion des maîtres charpentiers et des ouvriers qualifiés en général de transmettre leur savoir-faire. Parce que quand on devient dépositaire de ce savoir qui s'est développé avec une sorte de filtre des ans, c'est-à-dire une accumulation d'expérimentations empiriques sur les chantiers, on se sait dépositaire et donc redevable envers l'ensemble du corps de métier qui a développé au fil des siècles ces savoir-faire. On se sent redevable de les transmettre à d'autres, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas ces savoir-faire seulement pour soi-même, mais aussi pour les générations à venir. Et donc, le chantier et les métiers de l'apprentissage en général sont des lieux où la notion de crise de transmission n'a pas vraiment d'existence. Pauline Debel, du coup, vous qui avez monté une start-up qui transmet l'histoire de l'art et votre amour de l'histoire de l'art à travers des mails, comment est-ce que vous envisagez précisément ce rapport entre à la fois les mails, donc la nouveauté, et la crise de transmission ? Bonsoir à tous. Effectivement, moi, je ne dirais pas que c'est vraiment une crise. Je dirais qu'il y a beaucoup de changements qui se passent, mais c'est plutôt des modalités d'accès à la transmission. Il y a foison d'informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, on peut tout trouver. Et en même temps, la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver les bonnes choses. Et on est noyé assez vite dans plein d'informations. Il y a un deuxième problème, selon moi, c'est qu'on s'enferme de plus en plus dans des bulles algorithmiques qui font que quand vous allez sur un journal, maintenant, on vous donne plutôt les articles qui vont vous faire rester le plus longtemps. Quand vous allez sur YouTube, on vous donne les vidéos qui vont vous faire rester plus longtemps, donc plutôt des théories du complot, plutôt des choses qui sont un peu violentes et qui font qu'en fait, les gens ont de moins en moins de contacts avec des opinions autres. Et donc, c'est un frein à la transmission parce qu'on a moins accès à ce que d'autres pensent. Et donc, la transmission, les premiers critères, c'est effectivement de pouvoir retrouver une information fiable et trouver des gens qui sont vecteurs de diffusion. Et quand on voit que même les journaux aujourd'hui essaient de vous pousser un contenu qui vous plaît et qui est donc a priori en lien avec ce que vous aimez déjà et ce que vous connaissez déjà, ça vous exclut d'une forme de diversité, d'une forme d'altérité et ça rend plus compliquée la recherche de savoir. Donc, il y a toujours... On ne peut pas dire que les jeunes n'aient plus envie d'apprendre, on ne peut pas dire que les jeunes n'ont pas envie de savoir. Il y a toujours cette appétence, cette curiosité. Mais il y a des plus grands freins que sont du coup les fausses informations, que sont l'espèce d'enfermement qu'on a de plus en plus. Et du coup, ça fait des choses assez clivantes où il y a encore des milieux où on cherche beaucoup à apprendre, à se cultiver, etc. Puis des milieux qui n'ont plus du tout accès à ça, qui ne le voient plus du tout et qui s'enferment dans plus des informations et plus de mauvaises qualités de savoir. Et c'est ça qui est un peu dangereux. Là où avant, ce n'était pas forcément plus facile, mais il y avait plus de porosité entre ces différents milieux. Ça, c'est la première chose. Et du coup, moi, effectivement, face à ces changements de modalités d'accès à la transmission, c'est là où, moi, j'ai vu une opportunité. Alors, business, on va dire. Mais ce n'est pas vraiment présenté comme ça. Moi, j'avais vraiment un problème. C'est que quand j'étais étudiante à Sciences Po, j'avais le temps de lire. Je lisais des tonnes de bouquins. J'avais une bibliothèque immense. Sciences Po, c'est formidable pour ça. J'avais le temps de me cultiver. Je faisais des expos la semaine parce qu'évidemment, il n'y a pas de queue quand vous allez en semaine. Puis après, j'ai commencé à travailler. Et donc là, je faisais la finance. Je faisais 8 heures minuit, sushi, taxi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le concept, c'est vous travaillez comme une dingue et puis on vous paye le sushi, les taxis. Puis vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé. Et donc, le week-end, vous allez faire les expos. Mais en fait, vous vous levez à 15 heures parce que vous êtes fatigué. Il y a 3 heures de queue pour voir la moindre expo. Et je n'avais plus accès ni le temps pour continuer de me cultiver. Et en fait, je me suis dit, c'est horrible. La vraie vie, ça ne peut pas être ça. Et donc, je suis retournée à Sciences Po. J'ai pris des cours d'histoire de l'art avec un professeur formidable, celui qui transmettait le mieux au monde, qui racontait des anecdotes incroyables. Moi, je ne connaissais pas du tout l'histoire de l'art. Et je me suis dit, c'est génial parce que ce type qui enseigne à 50 personnes, si seulement le monde entier pouvait entendre ce qu'il a à dire, tout le monde adorerait l'histoire de l'art comme moi. Alors que ce n'est pas du tout ma passion. J'aimais bien les musées, mais pas plus que ça. Et je suis allée le voir et je lui ai dit, monsieur, j'ai une idée. Je pense qu'avec le numérique, on a une opportunité pour diffuser votre savoir, mais genre à des centaines de milliers de personnes. D'abord, il a un peu rigolé. Et après, il m'a dit, moi, mon fils est comptable et c'est vrai que j'emmène ses amis tous les dimanches faire des expos de musées. Ils sont trop contents. Donc, je pense que tu n'es pas la seule à être frustrée. Il y en a d'autres qui ont une vie active, des enfants, un job qui n'a rien à voir avec l'art et la culture, mais qui ont quand même cette envie d'apprendre. Ils n'ont juste pas les moyens parce qu'ils n'ont plus le temps. Ça, c'est quand même le plus gros frein dans notre société. Ou pas l'accès parce qu'ils vivent loin de Paris. Ou pas les connaissances culturelles pour être assez décomplexées pour aller au musée. Parce qu'il y a aussi ça qui est un frein très important. Et du coup, on s'est dit, OK, on va créer un truc qui va être gratuit, qui va s'adresser à tout le monde et qui va être accessible. Et on va le faire par le numérique parce que c'est une opportunité d'arroser et de toucher le plus de monde possible. Et donc, ce professeur m'a dit, écoute, je t'accompagne, je valide tous les contenus que tu produis. Et on est allé chercher les premiers étudiants en histoire de l'art qui nous ont trouvé des petites histoires incroyables. Et on s'est dit, on va raconter des petites histoires, des anecdotes fortes en mélangeant informations qualitatives et storytelling parce que le cerveau humain s'est câblé pour les histoires et c'est comme ça qu'on retient aujourd'hui. Et on va lancer ça. Et on a lancé Artips, une newsletter qui raconte en une minute, une minute trente quelque chose de super intéressant sur l'art, un peu waouh, et qui vous permet de découvrir des artistes, des peintres, etc. Et nous, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on pensait transmettre l'histoire de l'art. On s'était dit, bon, si on a 30 000 personnes qui s'abonnent, franchement, on est les rois du monde, on aura réussi notre mission, ce sera génial. Aujourd'hui, on a 600 000 abonnés en France sur une newsletter qui raconte des anecdotes sur l'histoire de l'art. Quand on regarde par rapport à la population française, c'est énorme. Donc, il y a une vraie envie de savoir et d'apprendre. Il faut juste trouver les bons moyens qui sont plus en adéquation avec nos nouvelles habitudes de lecture, avec le temps qu'on a, avec les formats qui fonctionnent. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à la stories Instagram de deux secondes et demie pour expliquer Notre-Dame, c'est complètement con, ça ne marche pas. Mais il faut réfléchir pour ça, s'adapter pour rentrer dans le quotidien des gens parce qu'on est tellement entouré d'informations qui ne sont pas forcément de très bonne qualité qu'il faut essayer d'aller toucher les gens autrement là où ils sont, c'est-à-dire sur leur téléphone, via le numérique, dans leur mail, comme tu disais, pour continuer à transmettre et à diffuser le savoir parce que c'est essentiel d'avoir une société la plus éclairée possible. Mais du coup, quelque chose que je trouvais... Quelque chose qui est très intéressant dans ce que tu as dit, c'est le rapport précisément entre transmission et transgression. Parce que tu dis que, en fait, la transmission ne peut avoir de vraie importance, de vraie portée, que si elle s'accompagne aussi d'une transgression, de pourquoi tu penses ça, mais d'un vrai dialogue, en fait. et quelque part, ça me semble très révélateur. Est-ce que tu dis ? Oui. Nous, on pense beaucoup qu'il faut commencer à créer le dialogue. Effectivement, on ne peut pas attendre de la part des gens qui... Enfin, pas de tous les gens, en tout cas, que d'eux-mêmes, ils se disent « Ah, j'ai deux heures disponibles. Et si j'allais sur un blog pour apprendre plein de choses ? » En fait, il ne se passe jamais ça dans la vie. Quand on a deux heures, on va s'occuper de ses enfants, regarder Facebook, faire plein d'autres choses. Et donc, en fait, il faut aller chercher le dialogue. Il faut aller susciter comme ça des moments. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et les gens, ce qu'ils disent sur Artip, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une porte ouverte sur l'extérieur, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Et c'est juste... On les force, en leur mettant juste à portée de main, un début de discussion. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça vient derrière nourrir plein de choses. Après Artip, on a fait musique tips, science tips et économie tips. En gros, à chaque fois que Donald Trump disait n'importe quoi sur le climat ou l'économie, on a lancé une verticale, une nouvelle newsletter pour essayer de réexpliquer un peu le B.A.B. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que les gens nous disent « Moi, je lis science tips avec mes enfants le soir. Le numérique est juste un support, parce qu'il y a les images et que l'histoire est bien racontée. Je l'adapte en fonction de l'âge de mes enfants. Je choisis ce que je leur raconte. Et ensemble, on découvre quelque chose. Et ensuite, ça lance des débats, crée des discussions. ça fait questionner, ça va faire plus de recherches, ça va susciter une envie d'aller au musée le week-end. Et donc vraiment, on se dit qu'on est juste un déclencheur. On n'a aucune prétention de vouloir être ni exhaustif ni des grands sachants. Par contre, tout ce qu'on raconte est vrai. Et on va venir titiller la curiosité, lancer le débat et créer des discussions si possible en famille, mais aussi entre collègues. Et le but, c'est vraiment d'aller vers le partage en proposant comme ça cette petite dose homéopathique chaque jour. Donc du coup, comment est-ce que vous réfléchissez, enfin, pour mettre un petit peu en rapport tout ce que vous avez dit avec le sujet d'entrée qui était Notre-Dame, donc, est-ce que vous considérez que la réaction donc à l'incendie, après l'incendie Notre-Dame, ont été, enfin, comment ont-elles été gérées ou de quoi est-elle le signe, en fait ? Parce que du coup, on a vu quand même cet écartèlement de la société française. Donc, allez-y, Arthur Lockman. Vous posiez la question tout à l'heure ou à l'instant du rapport entre transmission et transgression. J'ai aussi été traducteur pendant plusieurs années et l'expérience de la traduction, c'est celle d'une forme de transmission par l'interprétation. C'est-à-dire que quand on traduit un texte, on traduit certes des mots et un sens, mais le sens lui-même n'est jamais complètement univoque. Donc, il y a toujours une interprétation ne serait-ce que dans le sens, mais on traduit aussi un rythme, on traduit une ambiance et tout ça, toute cette expérience de lecture est ensuite interprétée par la traduction. Donc, la traduction est un bon exemple de ce que la transmission est toujours une transgression en tant qu'elle est une réinterprétation. et il me semble qu'il faut avoir cette idée à propos de Notre-Dame, garder cette idée en tête, puisqu'on parlait beaucoup d'héritage de Notre-Dame. On entendait dire qu'il fallait se reconnaître héritier avant de se dire bâtisseur. D'abord, on sait reconstruire à l'identique, ce n'est pas vraiment le problème sur le plan des savoir-faire, mais surtout, c'est oublié que l'héritage dont on se prévaut aujourd'hui, il est lui-même le fruit d'une très grande transgression il y a 150 ans par Viollet-le-Duc, que tout héritage, il y a quelque chose d'assez monolithique dans le terme d'héritage qui cache le fait qu'il y a toujours une réinterprétation quand on a hérité de quelque chose et qu'on le transmet ensuite. Le geste de Viollet-le-Duc était un exemple formidable à cet égard de ce que lui-même a reçu en héritage une partie de Notre-Dame et la transformer, la réinterpréter à sa manière. Donc, ma lecture de la question de Notre-Dame, elle est celle-là, un peu celle de la réinterprétation. C'est, comme vous disiez, une immense opportunité pour apporter notre part à cet édifice qui est le fruit du travail de génération au fil des siècles et qui vit en fait de cette réinterprétation constante, d'apports constants et de nouvelles transgressions à chaque grand chantier qui peut suivre d'un incendie comme c'était le cas-là, mais aussi juste d'une volonté audacieuse comme c'était le cas de Viollet-le-Duc puisqu'il n'y avait pas eu d'incendie ni d'incident à l'origine de ce nouveau chantier. Précisément, Margot Léna, je crois que vous avez employé l'expression d'héritier d'un testament que vous avez emprunté à René Char. Donc, est-ce que ce ne serait pas assez intéressant l'expression d'héritier sans testament ? C'est une formule de René Char que reprend Anna Arendt pour décrire, alors elle écrit ça aux Etats-Unis, pour décrire justement une génération qui à la fois reçoit beaucoup mais sans l'autorité que représente un testament. Un testament, quelqu'un qui fait son testament, il donne aux biens dont il parle dans son testament une valeur particulièrement forte qui d'une certaine manière lie les héritiers. Alors, elle peut les lier pour le meilleur ou pour le pire, mais ils se sentent liés et quand René Char dit des héritiers sans testament, il dit nous sommes en face d'une abondance extraordinaire de biens, de maux, de valeurs, de richesses patrimoniales de toutes sortes qui nous viennent du passé mais peut-être manquons-nous de testament, c'est-à-dire d'une hiérarchisation au fond à travers tout ça. Donc, c'est un peu ça. Mais je voudrais revenir à la fois sur ce que vous disiez tous les deux parce que je crois que c'est très important. Dans transmission, dans le mot lui-même, il y a trans, ça veut dire l'idée d'un passage et d'un passage dynamique. Et donc, la caricature de la transmission, c'est la reproduction permanente du même. la transmission, c'est toujours un jeu, pour dire ça de manière un peu philosophique, un jeu entre le même et l'autre. Et une bonne transmission, c'est une transmission dans laquelle je reçois des choses précieuses, mais je les reçois d'autrui, je les reçois en me laissant bousculer par elles. C'est pour ça que ce que vous évoquiez des réseaux sociaux, du risque d'enfermement dans le même. La vraie tradition, me semble-t-il, est toujours inséparable de la rencontre de l'altérité. Et c'est pour ça que la mondialisation actuelle peut être aussi une invitation. Si c'est une rencontre de l'altérité, si ce n'est pas simplement le fait qu'on mange les mêmes hamburgers à Tokyo, à Paris et à New York. Alors là, justement, on retombe dans l'identitaire. Mais la transmission, me semble-t-il, la véritable transmission, c'est accepter de recevoir quelque chose qui correspond, qui me correspond, qui me rejoint quelque part, mais en même temps qui me vient d'un autre et qui va me modifier. C'est d'accepter d'être modifié d'une certaine manière par ce que je reçois. Et ça, c'est une belle aventure parce que ça touche des choses très profondes dans l'homme, me semble-t-il. Je ne sais plus quel... Je crois que c'était un évêque qui disait « Moi, j'aime tellement la tradition que j'en crée de nouvelles. » Bon, c'était une manière humoristique de dire que la... Et c'est vrai que la tradition de l'Église, la tradition de l'Église, ce n'est pas un truc complètement figé. La tradition de l'Église, elle est elle-même en évolution. Chaque saint fait évoluer la tradition de l'Église. Chaque concile fait évoluer la tradition de l'Église. théologien fait évoluer la tradition de l'Église. Et ça ne veut pas dire qu'on part dans le décor n'importe où, n'importe comment. Je dirais même que c'est le sens même de la tradition que d'évoluer paradoxalement. J'étais récemment à des rencontres de compagnons du monde entier qui rassemblaient des compagnons français, allemands et japonais. Et les japonais étaient venus présenter aux compagnons français et allemands les nouveautés qu'ils avaient développées au fil de recherches sur plusieurs chantiers dans différentes régions du Japon. Et ils étaient venus en fait, à l'aide de ces exemples et de ces expérimentations, inviter les charpentiers français et allemands à apporter leur part, leur contribution à la tradition dans laquelle ils s'inscrivaient. c'est-à-dire que la tradition ou en tout cas les savoir-faire artisanaux sont le résultat d'une accumulation d'expérimentations empiriques qui ont été faites sur les chantiers et dont on a constaté au fil des siècles qu'elles portaient leurs fruits et que les ouvrages étaient durables. Mais c'est donc aussi le résultat d'audace successive de la part des charpentiers, de la part de l'ensemble du corps du métier. Et ne pas vouloir oser, ne pas vouloir être audacieux et transformer cette tradition. C'est quasiment démérité de la tradition dans laquelle on s'inscrit. Sur ce sujet, justement, vous distinguez bien évolution et progrès. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ? Ça ne me semble pas avoir apporté cette distinction. Non, enfin, je vais redire ce que je viens de dire que la tradition, en tout cas, le savoir-faire entendu comme tradition, c'est moins une identité culturelle qu'un effort collectif pour l'amélioration des savoirs au service de la collectivité. Dans les hymnes homériques, on désignait les ouvriers par le terme demiurgos, donc demiurge, qui veut dire un ouvrage public et qui désignait le fait que les ouvriers avaient leur légitimité sociale par le fait qu'ils étaient dépositaires et ceux qui entretenaient des savoir-faire qui étaient mis au service de la collectivité. Ils avaient une dette envers la collectivité dont ils entretenaient les maisons à faire vivre les savoir-faire développés par l'ensemble de la collectivité. À ce sujet, vous développez d'ailleurs la notion d'expérience qui est très importante pour vous, je crois, de faire l'expérience, vraiment expérimenter, essayer. Alors, c'est un aspect qui en plus joue à plusieurs niveaux. Ça se joue au niveau individuel. On acquiert une connaissance de la matière, notamment de la matière, le bois, mais de toutes les matières, seulement par la confrontation à la matière elle-même et en particulier à ses résistances. C'est seulement en se confrontant à des nœuds ou à des brisures dans le bois qu'on parvient à en saisir l'intériorité et à développer une intuition de la matière. Donc, sur le plan individuel, l'expérience, la répétition des gestes et la condition du développement d'un savoir-faire. Et puis, ce que je disais à l'instant, l'expérience et aussi au sens d'expérimentation, ce qui permet à une tradition ou à un savoir-faire de se développer. C'est-à-dire que c'est seulement parce que des charpentiers ont eu des audaces comme ce fut le cas du charpentier Georges qui a... C'était son... nom de charpente, de compagnon qui a dessiné la flèche de Viollet-le-Duc parce que Viollet-le-Duc avait uniquement dessiné le dessin d'ensemble et ensuite, il est revenu à ce compagnon qui était particulièrement génial de concevoir la charpente qui permettrait de supporter le poids de cet édifice dessiné par un architecte mais qui n'avait pas de notion architectonique de la façon dont ça pouvait tenir. Donc, c'est par ces audaces successives qui sont validées par le temps, par le passage du temps, par la résistance aux intempéries que se construit le savoir-faire. Justement, par rapport au temps, Marie-Vecklena, vous développez une idée entre le lien entre la vie et la mort et la transmission ? Oui. Oui, je crois que parce que il faut reconnaître que l'acte de transmettre n'est pas toujours facile parce qu'il faut que ce soit reçu, il faut avoir le courage d'y croire, de penser que ça vaut que les biens en question valent le coup, les mots en question, les techniques en question, les savoir-faire méritent, méritent de durer. Si je les transmets, c'est que derrière ça, il y a un jugement de valeur. Il faut que ces choses durent plus longtemps que moi. Moi, je vais mourir, mais il faut que je les remette entre les mains d'autres. Et donc, d'une certaine manière, j'aime bien dire, penser que accepter de transmettre, c'est toujours plus ou moins consentir à mourir. C'est accepter que ma vie soit finie, mais que je suis porteur dans cette vie finie de biens qui me dépassent. et donc, qui ont le droit de rejoindre d'autres et que d'autres ont le droit de recevoir. Alors, c'est là où on pourrait peut-être dire que si crise de la transmission, il y a, elle est peut-être en partie là, vous voyez, c'est-à-dire d'abord dans cette acceptation de mourir, de savoir que, voilà, on est, d'accepter de regarder sa propre vie comme finie, et dans cette conscience qu'il y a des biens qui méritent d'aller plus loin. Alors, le travail que vous faites, c'est vraiment ça. C'est vraiment de prendre, c'est magnifique, de prendre les moyens les plus contemporains, les plus efficaces actuellement, pour permettre à des, à ce que les Grecs appelaient magnifiquement, vous voyez, les Grecs avaient une expression magnifique, ils disaient les acquisitions pour toujours, un ctemata eis aeille, un chant d'homère, c'est un ctemata eis aeille, un péristyle de Périclès, c'est un ctemata eis aeille, Notre-Dame, c'est un ctemata eis aeille, et c'est bien ça le drame, vous voyez, pourquoi est-ce que les gens sont bouleversés, ce que la dame que j'ai rencontrée sur le pont, c'est, mais ça devrait durer toujours, c'est tellement beau, eh bien, ça peut être détruit. Et donc, de consentir à ce que ces choses qui sont faites pour durer toujours puissent être détruites et donc se dire que pour qu'elles continuent à vivre, il faut les transmettre à d'autres. Enfin, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez entendre, mais... Et justement, dans les paroles que vous avez dites, on peut essayer de réconcilier peut-être progrès et transmission et tradition justement, par exemple, avec l'exemple de votre startup, avec des moyens très contemporains, vous transmettez un savoir qui est très ancien. Oui, effectivement, ça pose la question de qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et donc, on a choisi des thématiques comme ça qui nous semblaient importantes sociétalement. Et après, il y a d'autres choix qu'il faut se poser quand on transmet. C'est à qui et qu'est-ce qu'on demande comme effort en échange ? Parce que, toujours pour revenir sur mon sujet de Les gens s'enferment, au début, pour vous donner un exemple, au-delà de nos newsletters, on s'est dit on va créer un nouveau produit, on va proposer des cours en ligne de culture générale. Donc là, c'était très large pour apprendre la culture générale, donc des cours autant d'histoire sur la Révolution française, des cours sur l'onologie pour apprendre le patrimoine, la gastronomie, le design, la photo, vraiment des choses très larges. Et on s'est dit est-ce qu'on veut expliquer des choses d'aujourd'hui, jusqu'où on veut remonter et à qui on veut le raconter ? Et donc, au début, ça a coûté beaucoup d'argent à faire, on a proposé un modèle payant et on a proposé aux gens de payer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait évidemment un très gros succès puisqu'il y a une envie de savoir. Et puis, quand on a demandé aux gens qui est-ce qu'ils payaient, enfin, qui est-ce qu'ils étaient, en gros, ces gens-là, c'était déjà les gens qui visitaient des musées toutes les semaines, c'était déjà les gens qui étaient abonnés à Télérama, rue 89 et Le Monde et autres, que j'adore lire aussi, mais du coup, ça marche, enfin, c'est très bien, mais du coup, on renforce le gouffre culturel, on renforce l'écart et on renforce tous les problèmes qu'on voit actuellement qui fait qu'il y a deux sociétés, ceux qui bénéficient de la mondialisation, des bonnes infos et tout ça, et puis les autres qui sont laissés à côté et qu'on n'embarque plus. Et du coup, on a rétro-pédalé, on s'est dit, en fait, nous, notre vision, notre motivation pour cette boîte, quand on l'a créée, c'était de rendre accessible les savoirs et en fait, avec ce produit qui nous semblait génial de cours en ligne de Culture G, on desserre la vision puisqu'en fait, on ne rend pas tellement plus accessible, on les donne à ceux qui les ont déjà et on renforce cette espèce de différence entre les gens et donc ça ne nous servait pas. Et du coup, on a rétro-pédalé, on s'est dit, bon, c'est quand même dommage de le jeter parce que c'est quand même assez chouette et puis c'est beaucoup d'heures de travail. Et donc, on est passé autrement et ça, c'était vraiment un choix important dans notre vision. On s'est dit, on va aller voir les entreprises et on va aller voir les grandes écoles et les écoles aussi. On va leur dire, vous savez quoi, c'est vous qui allez payer les entreprises et les écoles et c'est vous qui allez l'offrir gratuitement à tous vos employés. Mais attention, genre du COMEX à Bac moins 12, c'est vraiment, on fait pour tout le monde. C'est la culture accessible et c'est ça qu'on va raconter ensemble. Et du coup, les écoles, en proposant ça, permettent un rattrapage culturel à ceux qui n'ont pas grandi là où on vous traîne dans tous les musées, là où vous voyagez, etc. Et les entreprises le proposent évidemment à leur COMEX parce que c'est cool d'être cultivé, mais aussi à des gens qui n'ont pas du tout accès, qui ne l'ont pas eu ni dans leur cursus scolaire parce qu'ils ont arrêté l'école trop tôt ni dans leur entourage familial. Et donc, il y a vraiment cette question de à qui on propose cette transmission. De la même manière, alors ça n'a un peu rien à voir, mais moi, j'étais fille de prof. Donc, fille de prof, l'entreprise, c'est un peu le mal, l'argent aussi. Donc, jamais je n'aurais pu être entrepreneur si j'avais écouté juste mes parents. Ça n'existait même pas. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à l'école, et là, je n'aurais jamais lu de toute manière des livres d'entrepreneuriat. C'est un peu là aussi ce que vous disiez était important, c'est qu'il ne faut pas que le savoir existe quelque part, il faut des rencontres. Et on m'a forcée à écouter des tonnes de témoignages d'entrepreneurs. Et au bout du deuxième, je me disais, oh là là, c'est des gens vraiment que je ne comprends pas. Au bout du quatrième, je me disais, ah, c'est rigolo, ça me titille un peu la curiosité. Puis au bout du dixième, je me disais, en fait, si eux, ils l'ont fait, peut-être que moi aussi, je pourrais. Et il y a tout un truc comme ça qui sont des déclics. Et quand on a lancé Artips, typiquement, il y a une maman qui nous a dit, moi, je n'ai jamais mis un pied dans un musée, j'habite à Grenoble et j'ai imprimé depuis quatre ans toutes les anecdotes du musée de Grenoble et j'ai pris mes deux gamins sous les bras. Je les ai emmenés devant les tableaux et je leur ai lus. Ils ont aimé, ils ont dit, maman, quand est-ce qu'on retourne au musée ? Et ils ne se sont pas roulés par terre. Elle était trop contente. Et là, on s'est dit, ce qui est génial, c'est qu'on l'a amené, elle et potentiellement ses enfants au seuil qui fait que derrière, elle est tout à fait en capacité d'aller chercher, de susciter la curiosité chez ses enfants, de les motiver pour aller à un autre musée. Mais moi, je crois beaucoup à cet effet de seuil. C'est comme moi sur être entrepreneur, les quatre premiers, ça ne m'a pas convaincue, mais le cinquième, j'ai passé l'effet de seuil. Et après, je suis allée chercher les livres. Après, je suis allée me chercher des mentors. Après, je suis allée poser des questions aux gens. Mais il fallait arriver à ce seuil. Et ça, j'y crois beaucoup. On peut transmettre tout ce qu'on veut. Il peut y avoir les plus beaux contenus du monde sur Internet, des choses géniales. Si en fait, votre fil Facebook ne vous envoie que des chats ou des starlets en string et que ça n'arrivera jamais jusqu'à vous de toute manière, on a un problème. Et donc, il faut coupler le savoir théorique qui, bien sûr, se transmet par les livres, évidemment, par plein de choses, par l'enseignement traditionnel. Mais il faut mélanger les gens. Alors, il y a plein de manières de mélanger les gens en réel, par de l'expérience, comme vous le disiez, sur le web, en faisant autrement, en les sortant de leur milieu et en provoquant cet effet de seuil en leur montrant que c'est possible autrement. Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est que moi, j'interviens souvent dans des classes pour raconter ce que je fais. Alors déjà, pour les jeunes femmes, ça leur paraît femme entrepreneur, c'est hallucinant. Et donc, on leur dit c'est possible en fait, toi aussi tu peux. Et moi, j'ai eu, par exemple, un autre lieu de transmission qui a été essentiel en dehors des livres et en dehors de l'école, c'est ce qu'on appelle les incubateurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, une jeune entreprise, au début, vous ne connaissez rien, vous n'avez jamais eu de CDI vous-même, vous devez embaucher des gens, vous ne comprenez rien à comment on fait une facture. Eh bien, on vous met dans un lieu, vous sélectionne et dans ce lieu, vous allez avoir des tonnes de mentors qui sont tous experts d'un domaine et qui vont vous incuber, c'est-à-dire vont vous aider à grandir et vont vous apporter toutes ces connaissances. Et donc, moi, il y a énormément de gens qui ont passé gratuitement énormément de temps avec moi pour m'aider sur tous les aspects auxquels je ne comprenais rien au début. Et c'est un écosystème qui est extrêmement favorable et la transmission se fait beaucoup par écosystème. Et derrière, une fois que ça, ça a été fait, je suis sortie, on a survécu, on s'est développé, maintenant, on est 30 personnes dans la boîte et maintenant, moi, deux heures par semaine, je reçois n'importe qui qui le demande, si vous voulez, je vous donne ma carte et vous venez avec une question d'un truc que moi, j'ai déjà appris à résoudre et on essaie de passer deux heures à vous aider. Par contre, moi, je continue à demander à ceux qui sont à l'étape d'après, ceux qui ont 100 employés, ceux qui sont à l'international, ceux qui ont d'autres enjeux que moi, je n'arrive pas à résoudre toute seule, de me raconter leur vie parce qu'en fait, il n'y a pas de livre qui dit comment réussir votre boîte et encore moins comment réussir votre vie. Et donc, c'est très pratique, l'école pour les savoirs théoriques, mais dans la vie, en fait, ce qu'on essaie de faire, moi, ce que j'essaie de faire, c'est peut-être un peu bizarre de présenter ça comme ça, mais c'est de se constituer une sorte de banque de données d'expérience des gens parce qu'en fait, tout le monde a trouvé plein de solutions sur des problèmes assez similaires aux vôtres et du coup, en écoutant plein de problèmes d'entrepreneurs qui ne sont pas vraiment les miens, ça me donne plein de pistes de solutions et un jour, dix ans plus tard, quand j'aurai un truc qui ressemble, un problème, je pourrai aller piocher dans cette banque de données mais ce n'est pas que vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans la vie, ce qui arrive à vos amis, ce qui arrive à vos parents, ce que vous entendez, ce que vous lisez dans la presse, c'est qu'une banque de données d'expérience dans laquelle vous allez pouvoir piocher pour essayer d'être un peu plus sage ou un peu moins bête, ça dépend comment on la présente et de ne pas refaire les erreurs que tout le monde a faites si on pouvait gagner du temps pour ne pas se refaire les mêmes trucs et d'ailleurs, dans cet incubateur, ce qu'il disait, c'était intéressant, il disait, voilà, nous on va vous accélérer très fort et soit dans trois mois, vous serez pris un bon mur dans la face mais vous aurez envie de mourir, soit vous aurez décollé. Il leur disait, c'est horrible, c'est très violent comme démarche. Oui, mais en fait, une fois que vous aurez fait ça, vous allez pleurer pendant trois mois et puis après, vous allez passer à autre chose dans votre vie et vous aurez fait toutes les erreurs très vite et vous saurez que ça ne marche pas au lieu de passer dix ans à ne pas savoir que ça ne marche pas. Est-ce que vous ne serez pas content à la fin ? Et en fait, je pense que dans la transmission, c'est hyper important, ça aussi, c'est se dire, voilà, on va accélérer le temps, on va tous gagner du temps, on ne va pas réinventer la roue sur tout. Il y a plein de gens qui ont fait toutes les erreurs qu'on n'a pas envie de faire et tant mieux s'ils nous les donnent avant. Donc, je pense que les livres, la savoir théorique et ce qu'on essaie de transmettre via les petites histoires, ça marche bien, mais les échanges humains et mélanger les gens pour faire cette banque de données d'expérience qui ne soit pas que des gens de notre milieu, pas que ce qu'on entend toujours et d'autres pistes, d'autres solutions, c'est comme ça qu'on crée la richesse et qu'on trouve les idées de demain. Là, pour le coup, c'est très... Je me souviens sur ce que vous disiez à l'instant parce que c'est très exactement ce qu'est un charpentier, c'est-à-dire un charpentier aujourd'hui ou une charpentière d'ailleurs, c'est l'ensemble, accumule par sa formation et son expérience l'ensemble des milliers d'heures d'expérience de l'ensemble du corps du métier. Il est un réceptacle de tout ce savoir-faire qui s'est concentré en elle et qui s'est transmis de génération en génération et s'est accumulé au fil des siècles. Cette conception de la transmission, elle est temporelle, elle s'inscrit dans la succession des générations parce que l'expérience qui permet de développer des savoir-faire ne pouvait se construire que sur le temps long. On pouvait savoir seulement après 50 ans ou 100 ans que telle technique de construction d'une charpente était valable. Aujourd'hui, avec l'accélération des savoirs et le développement extrêmement rapide des nouvelles technologies, notamment, les savoir-faire sont extrêmement rapidement obsolètes. C'est le cas, par exemple, des communautés de développeurs informatiques qui sont confrontés au fait qu'au bout de quelques mois, les connaissances qu'ils avaient auparavant sont déjà obsolètes. Et pour autant, ils se revendiquent d'une culture de l'artisanat, c'est ce que sont les makers, mais ce que sont particulièrement les développeurs en open source, qui partent du principe que comme dans l'artisanat traditionnel où les générations s'entraident sur le temps long, comme dans ce modèle-là, on s'entraide dans la communauté constituée par l'ensemble des développeurs qui travaillent sur un problème en ce moment. Et le principe de l'open source, c'est donc de mettre en libre accès l'ensemble des problèmes ou l'ensemble des logiciels qui sont développés par toute la communauté afin que toutes les expériences de tous ces développeurs s'agrègent et permettent d'accéder aux meilleurs résultats. Donc, il y a la même logique, c'est-à-dire, plus on sera nombreux à se confronter à un même problème, meilleur sera le produit. Pour la question de l'artisanat, les plus nombreux, ce sera donc dans le temps, tandis que pour les développeurs ou pour les makers, l'accumulation de l'expérience se fait dans l'instant par la communauté connectée. Pour rebondir sur un élément, il y a effectivement une tendance qui est un peu étrange, c'est qu'avant, on essayait de devenir vraiment expert et que ce qui était bien vu, c'est de devenir vraiment expert dans ce sujet parce qu'on apprenait un peu les bases à l'école et aujourd'hui, tout le monde se revendique expert de plein de trucs, mais peu de monde ont une capacité d'avoir une grille de lecture globale en fait. Et donc, nous, quand les gens nous disent « Ah, la culture générale, c'est sympa, mais bon, à quoi ça sert d'être expert en photo ou histoire du cinéma ? » On leur dit « Attention, nous, on ne forme pas du tout des experts, on ne va pas vous faire 400 heures sur l'histoire du cinéma, on va vraiment essayer plutôt de donner un peu une grille de lecture. Et pour moi, ce qui manque pour faire face au monde d'aujourd'hui, ce n'est pas de l'expertise, c'est plutôt des généralistes qui soient capables de dire « De toute manière, on ne peut pas tout maîtriser, le niveau d'information et de compétence sur tous les sujets, aucun humain sur Terre ne peut y arriver, même s'il vivait 3000 ans, il ne maîtriserait jamais tout. » Donc, en fait, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de donner à chacun, pour qu'il ait un esprit critique et un esprit éclairé, pour comprendre des trucs très techniques quand ils lui sont présentés et savoir si c'est a priori une belle connerie ou si c'est possiblement vrai ? D'avoir plutôt une vue généraliste, de comprendre un peu toutes les matières pour avoir une grille de lecture, pour dire « Attention, ça, à mon avis, ça déconne, c'est de la fake news, c'est sûr, ou là, c'est possible. » Et en fait, nous, dans la culture générale, on dit « On donne plutôt les notions clés, les notions indispensables à savoir, et après, libre à vous de devenir des experts de vos sujets préférés. » Mais on préfère que tout le monde soit un peu des bons généralistes sur plein de sujets pour ne pas se laisser berner et emporter sur des trucs plutôt que des experts extrêmement pointus. Parce que plus personne ne peut vraiment être expert de tout. Et donc ça, c'est aussi un parti très fort. C'est pour faire face à ces gens qui se revendiquent experts de tout et de rien. Un esprit assez synthétique et qui connaît un petit peu de choses sur tout sera plus utile qu'un expert complètement différent sur un autre sujet. C'est ce qu'on encourage, nous, c'est la culture générale pour avoir un esprit critique sur tout ce qu'on voit au lieu d'essayer de tout connaître et de tout comprendre. Du coup, c'est très important. Est-ce que vous pensez, vous êtes jeune, vous êtes entrepreneuse, du coup, qu'est-ce que vous pensez que les jeunes, en général, vous restez quand même à une assemblée de jeunes, qu'est-ce qu'ils ont à transmettre précisément ? Est-ce que d'abord, ils ont quelque chose à transmettre et ensuite, qu'est-ce que pourrait être cette chose puisque normalement, la transmission, on a l'habitude de l'avoir plutôt dans le modèle vertical, c'est-à-dire de l'enseignant, du maître, du parent envers l'élève ou l'enfant. C'est ce que vous disiez tout à l'heure à Tolongman avec les trois étroits d'enseignement. Et du coup, est-ce que maintenant, on ne pourrait pas changer ce modèle ? De fait, il y a un truc qui s'est passé, c'est que maintenant que tout le monde a un téléphone et Instagram et autres Snapchat dans la poche, surtout les jeunes, moi, je ne le fais pas donc je ne suis déjà même plus tellement jeune, tout le monde est devenu créateur d'informations et de contenus. Ce qui est un peu différent. Avant, pour créer du contenu, il fallait avoir une maison d'édition, il fallait avoir une super bonne caméra, il fallait être reconnu. Maintenant, tout le monde s'exprime sur tout et n'importe quoi et l'opinion, c'est quand même le truc le plus abondant sur Terre actuellement. Et en fait, oui, ça donne à la fois des opportunités de dingue pour des jeunes de changer, de faire porter leur voix extrêmement loin et leur position extrêmement loin et en même temps, ça fait qu'il y a pléthore de contenus et que c'est très compliqué de trier. Donc, oui, les jeunes ont un potentiel de transmettre du coup vers toutes les générations des positions qui peuvent être parfois un peu fragiles parce que du coup, ce n'est pas des experts et c'est beaucoup de l'opinion et pas tellement de réflexions ou de choses abouties. Donc, c'est à la fois une opportunité de dingue et un très, très grand danger parce qu'en fait, si on regarde sur Snapchat et Instagram, il y a infiniment plus de selfies avec une bouche comme ça que de révélations extraordinaires sur le sens de l'humanité. Donc, il faut percevoir que c'est un potentiel énorme et en même temps, c'est un danger. Mais ça change la posture des jeunes. Ils ne sont plus seulement le réceptacle, ils sont producteurs et émetteurs de contenus et donc d'informations ou pas. Et donc, ça, c'est un vrai pouvoir pour changer le monde. Après, moi, sur un des trucs, mais j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus parce que j'adore avoir une philosophe à côté, je trouve ça hyper pratique. Moi, un truc qui me chagrine, c'est Notre-Dame, c'est quelque chose de très concret. Tout le monde l'a vu brûlée, les dons, il y a suffisamment de polémiques dessus, on affluait, etc. et tout le monde s'inquiète de la transmission. Et à côté de ça, il y a le réchauffement climatique, où globalement, on nous explique que dans pas beaucoup d'années, ce sera une catastrophe absolue. En fait, ce n'est pas Notre-Dame qu'on va perdre, c'est absolument tout le reste. Et moi, ce qui me fascine chez les jeunes, mais d'ailleurs pas que chez les jeunes, c'est pourquoi le toit d'une cathédrale fait donner des milliards d'euros et mobilise tout le monde versus l'impression que globalement, on va tous tout perdre, mais genre tout. Et ça, ça ne mobilise un peu, mais ça ne mobilise pas tellement l'argent. Tout le monde dit que c'est une catastrophe. est-ce que c'est parce que c'est trop gros, contrairement à un toit qu'on sait à peu près comment réparer, même si on ne sait pas si on va mettre une flèche en verre ou la charpente, on voit à peu près l'idée, on sait que ça coûte à peu près tant. Et bon, il faut trouver le bon maître d'oeuvre, tout ça, et le faire. et que le réchauffement climatique, personne n'a la solution et du coup, ça paraît trop gros, trop tard et plus personne ne fait rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'inquiète de Notre-Dame, mais le sujet est beaucoup plus large que ça et je ne comprends pas comment Notre-Dame mobilise autant, d'ailleurs chrétien ou pas chrétien, versus un réchauffement climatique qui est la transmission de l'univers, de notre planète, de notre civilisation totale, ne mobilise pas, ne serait-ce que la même chose autour de la Terre. Voilà, c'est ma question. Bon, alors, il faut que je réponde. Vous êtes philosophe, je ne sais pas, moi. Oui, je pense que ça touche beaucoup de choses que vous avez dit, des choses très importantes, en fait. Je voudrais repartir de la question que vous avez posée au départ. Est-ce que les jeunes peuvent apporter quelque chose dans le processus de la transmission ? Parce que je pense que c'est un excellent exemple. Votre génération est dix fois plus sensible que la nôtre. Ça ne veut pas dire toujours que les actes suivent, ça, c'est un autre problème. mais dix fois plus sensible à l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique et plus généralement les problèmes d'environnement. Et là, vous savez, les jeunes, je crois, vous êtes un peu des sismographes. Ça veut dire que vous êtes extrêmement sensibles aux choses qui sont en train de naître, beaucoup plus que nous, qui avons le poids d'une expérience qui, à la fois, nous assied quelque part, mais aussi, quelquefois, nous empêche de bouger. Vous avez ça. Et pour moi, c'est ça, votre rôle dans la transmission. C'est d'être capable de repérer les lieux et les moments et les circonstances et les situations dans lesquelles il est urgent d'innover. Maintenant, à quelles conditions est-ce qu'on peut innover ? Ce n'est pas en repartant de rien. Si on prend l'exemple du changement climatique, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qui va permettre, il faut espérer, de tout de même trouver des solutions, etc., c'est finalement le savoir-faire des scientifiques, c'est finalement l'éducation au sens, justement, de ce bien commun universel pour lequel on n'a pas du tout la même charge émotionnelle et symbolique que pour Notre-Dame. Vous voyez ? Donc, il faut arriver, vous voyez, à mettre tout ça en route. Et là, à mon sens, c'est un rôle très important qui est dévolu aux jeunes, mais pas aux jeunes tout seuls, aux jeunes appuyés sur ses héritages, mais capables, du coup, de les faire bouger. Vous voyez ? Bon, je dis ça parce que, justement, moi, je représente une autre génération que vous. Merci de m'avoir invitée. J'aurais dû commencer par là. Mais je ne sais pas si vous avez lu un peu les textes du pape François, sa dernière exhortation aux jeunes et puis même les textes avant. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible aux jeunes, mais extrêmement sensible à l'importance du dialogue entre les générations, de l'intergénérationnel. Et là, on a beaucoup, beaucoup à gagner et à gagner contre une tendance lourde de nos sociétés qui cloisonne les âges, qui met les personnes âgées dans des EHPAD, qui met les jeunes dans des universités, qui met, etc., et qui est souvent qui a un peu délité le tissu familial ou le tissu scolaire qui étaient des lieux de métabolisme entre les générations. Et donc là, il y a quelque chose qui, à mes yeux, est un très beau défi pour votre génération. Arthur Lockman, du coup, vous êtes philosophe aussi et jeunes aussi, donc vous allez être misadaptés pour répondre. Non, je cherche une réponse à la question que vous avez posée. Face à l'espèce de disparition du temps qui s'annonce parce qu'on n'a plus vraiment d'avenir ou disons l'avenir est tellement obéré qu'on ne peut plus se projeter, face à cette perte du rapport au temps, il me semble que l'événement qui a constitué l'incendie marquait un rappel de ce que le temps passe et de ce que la cathédrale est le marqueur au sein de la ville, au cœur de la cité, de l'ensemble des travaux qui se sont succédés pendant des siècles. Il porte, en fait, la trace de la stratification du temps. Il y a des pierres qui datent du XIIIe siècle, il y a des poutres qui datent du XVe siècle et puis il y avait une couverture en plomb qui datait du XVIIIe et puis ce qu'on croyait éternel qui était là tout le temps pour les yeux de nos contemporains, tout d'un coup, tout d'un coup, disparaît ou part en flamme et c'est comme si à ce moment-là surgissait, ressurgissait le temps et se rappelait à nous le passage du temps contre ce sentiment d'éternité et j'ai eu l'impression en voyant les gens qui se rassemblaient sur les berges le soir que cette possibilité de vivre un événement très concret, très inscrit dans le temps était une réponse un peu rassurante à ce que le temps passe, il y a encore un écoulement du temps et on n'est pas dans un espèce d'avenir complètement incertain où on ne sait pas combien de temps dureront encore où pourront vivre nos enfants ou nos générations. Merci beaucoup, le temps s'est écoulé aussi, donc nous allons clore ce débat. Merci beaucoup pour vos contributions fructueuses, j'espère qu'elles vont alimenter la réflexion de chacun et je vous invite vraiment à venir la semaine prochaine continuer la réflexion sur le thème de la transmission pour assister à la pièce de théâtre Lettre à Nour de Rachid Benzin qui sera suivie d'un échange avec Daniel Kanzel sur la transmission de la foi. Merci beaucoup. Applaudissements